Salut Minakaba, c'est le Dung, j'espère que vous allez bien, bienvenue pour une vidéo. Ça y est, j'ai reçu un lot de documents d'animation qui ont servi pour Wadukuni. Le lot, il est juste là, vous voyez, c'est là, voilà, il y a bien pas mal, il y a une centaine de feuilles. Alors, petite info pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, les documents que vous voyez ici, ce sont des model sheets. Des model sheets, c'est des documents d'animation, des feuilles de référence qui permettent justement aux animateurs de savoir comment dessiner les personnages, les décors, les objets, enfin bref, tout ce qu'il y a à savoir pour faire un épisode. Les documents sont juste là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va regarder ça en tombe, en tombe, en tombe, carrément en tombe ! On va regarder ça ensemble, on perd pas de temps, 3, 2, 1, let's go ! Donc, on commence ce lot avec une feuille qui permet, je ne sais pas, parce que je ne parle pas du tout japonais, c'est ça le problème, mais j'ai une personne qui va pouvoir justement me traduire ces documents, et je pense que c'est un document qui permet de savoir comment coloriser les ombrages que vous voyez juste ici, savoir comment après le rendre juste en couleur. Donc, ça, c'était le premier truc, là on voit un Luffy en mode Wanukuni, justement avec le Katana, et on voit sa colorisation qui est juste après ! Oui ! Je suis trop, trop, trop content ! Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu quelques documents, quand justement il y a eu la vente, c'était surtout des trucs de la première partie de Wanukuni, et là, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'on a tout l'équipage qui est là, et c'est l'équipage avec la version Onigashima. Déjà, ce qu'on voit, c'est les traits, à quoi servent les traits ? C'est-à-dire qu'il y a le trait qui est ici, qui permet de savoir la taille de Luffy par rapport aux autres personnages, et après, justement, on voit l'échelle de Brook, Jinbei, ainsi que Francky, c'est trop de la balle, je suis trop content ! Je suis trop content ! Ah, c'est trop bon ! On a des prisonniers, ah, c'est des prisonniers du Dunn ! Ah ! Les fourreaux ! Non, les fourreaux ne sont pas tous là, on voit qu'il y a des Yakuza qui sont juste ici, on voit qu'il y a Izuke là, Dejiro, euh... Je vais paniquer, je le sens, je vais paniquer, je commence déjà à plus me souvenir des noms Nekomamushi ! Ah, il y a Marco, c'est trop ! Pépé Yogoro ! C'est vraiment excellent ! On en a d'autres, on en a d'autres, et c'est toujours pareil, vous remarquez que juste, juste ici, vous avez le trait pour la taille de Luffy, je pense que c'était aussi la même chose, voilà, c'est la même chose, c'est vraiment par rapport à Luffy, savoir quelle est son échelle par rapport aux autres, et là, on a justement, je n'ai pas le nom de tout le monde, mais il y a Holden, il y a tous les mecs, c'est les... c'est pas les Tobiropo, mais c'est ceux que les... Ah, je ne me rappelle plus leur nom, mais enfin bref, là, on voit qu'il y a justement Hawkins, qui est ici, il y a Speed, ah là 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 là, c'est vraiment très très bon, Babanuki qui est derrière, l'autre avec... Ah, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool ! Eh, ça serait tellement génial d'avoir les Tobirobo, ou d'avoir carrément Queen et King, je ne sais pas, je... Oui, 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 oh là là, oh là là là, pour ceux qui se rappellent de mes vieilles vidéos quand je découvrais les documents, c'était toujours ça, oh ! On les a tous ici avec la saleté d'Orochi qui est juste là, on voit que Luffy, il est quand même super petit par rapport à Kaido, mais surtout par rapport à Big Mom, on voit que Big Mom est plus grand que Kaido, que Kaido, Black Maria est quand même aussi super grande, et là justement, on voit King, King et Queen, avec le Jack qui est derrière, et c'est Jack qui est vraiment le plus grand que tout le monde, et il y a vraiment tous les Tobirobo, c'est-à-dire qu'on a Wu is Wu, on a Shashaki, on a Pesjuan et on a Ulti, et on voit encore derrière qu'il y a d'autres personnages, Oh ! Génial ! Ce sont tous les... Merde ! C'est... Ah, je ne me rappelle plus leur nom, mais ce sont les ninjas justement, qui font partie du cercle, avec Fukuro Kuju qui est juste là, mais je n'ai plus le nom des autres, mais c'est génial de les avoir, parce que ce n'est pas des personnages qu'on voit souvent, mais d'avoir ces documents, c'est vraiment excellent, et la chose aussi, c'est que les documents qui sont comme ça, c'est vraiment hyper rare, parce que moi je me rappelle que quand je collectionnais au niveau de Punk Hazard, j'ai loupé deux fois de suite une enchaire où il y avait les Mugiwaras qui étaient en version quand justement l'eau leur fait changer de corps, et je n'ai jamais réussi à les revoir, donc voilà. Oh ! Génial ! Génial ! On a le Oden qui est juste ici, et après on voit les différentes versions, ah c'est trop bon ! Ah mais c'est à côté ! Ah j'ai pas les autres, c'est con, ça continuait normalement ici, en long, mais c'est à dire qu'on a les... Même les... Ils sont différents les... Les kimonos, c'est à dire que là, on a Oden qui est là, et après pendant le flashback, on voit les personnages en fonction de leur âge, c'est à dire que là, on a les deux versions de Kinemon, on a les deux versions de Denjiro, là c'était sûrement soit Okiku, ouais c'est Okiku parce que derrière on voit justement Okiku qui est là, et on voit justement en clair les autres personnages qui sont juste derrière, c'est à dire qu'on a Kenjuro qui est juste là, Raizo, Okiku, très très bon ! Et là, on a quoi ? Ah ! C'est justement Pepe Yogoro qui est juste là, on a le père de Oden qui est aussi juste ici, donc ça c'est bien, et on voit aussi par rapport à l'échelle qui doit être ici, ça doit être sûrement l'échelle par rapport à... Par rapport à Kaido ! Ah ! C'est très 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 bon ! Et là, c'est différent Luffy, comment il doit être dessiné, les détails du Luffy en fonction de la profondeur, en fonction de son échelle, s'il est dessiné loin ou s'il est dessiné près. Plus il va être dessiné près comme vous le voyez ici, plus il va avoir de détails, on le voit par exemple au niveau du katana qui est juste ici, on voit qu'au niveau de la garde, bah vous voyez là ici, au niveau de la garde, il n'y a plus rien qui est dessiné, et ça c'est encore pire quand il est tout petit, c'est à dire que des fois vous dites, oui c'est de la merde, vu comment c'est dessiné, mais quand les personnages sont loin, il faut savoir que c'est dessiné normalement dans une feuille qui est vraiment quand même assez petite, c'est pas dessiné directement sur votre écran 16 neuvième. Cool, et encore une fois, document officiel de la Toei, ça fait plaisir ! Et là, on y va ! On y va ! Donc là, on a le petit Luffy, Luffy qui est en mode Wadukuni, donc voilà, en version Udon, là on voit que c'est 4 sur 4, c'est sûrement par rapport à comment ils sont classés, vous savez que, enfin vous savez pas, mais les documents sont référencés au niveau de la Toei, et en fonction des personnages, vous avez normalement des codes à rentrer pour pouvoir trouver les personnages. Après, on a Nami, Nami aussi, oh là là là, ça serait vraiment excellent d'avoir tous les personnages, par contre on voit que la Nami ici, c'est pas la Nami de Onigashima, mais c'est la Nami qui est avant, c'est-à-dire que dans Wadukuni, le début, et là aussi on voit les détails en fonction de comment aller dessiner, en fonction de l'échelle. regardez-moi ce Denjiro, ce Denjiro, il est absolument incroyable, il est magnifique, tout en couleur, les Model Sheet justement en couleur, c'est ceux qui sont les plus durs à avoir, il est fantastique. On voit par contre qu'il est un tout petit peu corné, je ne sais pas si ça se voit juste là, franchement, et vraiment très très beau, c'est-à-dire que là aussi, à quoi servent les Model Sheet, ça permet aussi de savoir les personnages avec leurs différentes expressions, et c'est justement ce qu'on va voir maintenant, là vous l'avez en version normale, et là vous l'avez justement avec ces regards qui sont un peu plus fermés, et on le voit aussi de dos, vraiment très 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 bon, vous voyez aussi que là il y a le numéro 57, et là vous voyez qu'il y a le numéro 56, donc il y a une suite par rapport à ça, et encore une fois par rapport au référencement. Oh oui, 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 il y aurait, oh elle est super, avec justement l'éventail que vous pourrez ici, et même les broches qu'il y a dans les cheveux, on voit justement tous les détails, ça permet de savoir aux animateurs comment exactement les dessiner, pour pas qu'il y ait de différence entre différents plans, parce qu'il faut savoir qu'un épisode n'est pas dessiné par le même animateur. Alors oui, je viens d'apercevoir que je vais beaucoup parler dans cette vidéo, mais c'est pas grave, c'est normalement intéressant. Donc là, c'est tout simplement magnifique, et là, par contre, il n'y a pas de numéro de référencement au niveau du document. Ah oui, bien, ah puis on voyait là ici, vous voyez que c'est les chaussettes, ils doivent être dessinés comme ça, même si on ne les voit pas, et ça c'est quand justement, elle est assise, et sûrement quand elle doit jouer du chamisène. Donc très très bon, ah, bien, bien, là on reprend justement les différentes expressions au niveau de la bouche, c'est super, c'est tout simplement super, je suis comme un dingue, je ne pensais pas qu'il y en avait autant. Par contre, là, il y a quelque chose qui est vraiment très très bon, c'est-à-dire qu'au niveau du référencement, je viens de voir juste quelque chose, je reviens en arrière, c'est-à-dire que là ici, vous voyez que c'est marqué 1 sur 4, là c'est marqué 2 sur 4, et là ça doit être sûrement marqué Iori, et là c'est Okumura Saki, 3 sur 4, et normalement, on regarde, et là, là on a la 4 sur 4, et c'est avec ses chaussures qui étaient vachement hautes, et c'était quand elle s'était déplacée, qu'il y avait tout le monde dans la rue qui l'avait regardée, je ne m'en rappelle plus du tout l'épisode, mais c'est très bien, et on voit, je n'ai pas vu qu'il y avait un pan qui était au niveau de sa robe, je ne sais pas si on le voit plus, attendez, je reviens en arrière, parce que je découvre, non, vous voyez que ce n'était pas du tout la même robe, donc la robe, quand elle sort, c'est totalement différent, c'est magnifique, c'est, ah, super, ça justement, c'est la toute petite, je ne me rappelle plus ça, c'est des petites choses aussi, des petits personnages comme ça que j'aime bien avoir, alors là, excellent, excellent, pourquoi je vous dis excellent ? Parce que c'est quelque chose que j'aime avoir, c'est-à-dire, c'est des documents qui ont vraiment servi à l'utilisation, c'est-à-dire, ce n'est pas des choses qui ont été imprimées et après vendues à l'arrache, je ne sais pas si vous voyez, mais là, vous voyez qu'il y a des pliures qui sont faites, et ça, c'est parce qu'à un moment, quand le personnage a voulu le dessiner, il a dû mettre ça à peu près comme ceci, ou ça comme ça, et c'est pareil après sur le côté, alors merde, c'est sûr que c'est embêtant parce qu'il est usé, mais pour moi, il est quand même bien parce qu'il a cet aspect qu'il a vraiment servi à l'animation. Ah, on a encore d'autres personnages secondaires, donc ça, c'est des courtisanes qui étaient normalement avec Iori, donc on va passer vite fait, là, ce ne sont pas les mêmes, on voit qu'il y a une différence au niveau des yeux, et vous voyez aussi qu'il y a des numéros, là, vous voyez, c'est marqué 1, 2, 3, 4, pourquoi ? Parce que tout simplement quand il y a des storyboards et que les storyboards, c'est ce qui permet de savoir ce que doit dessiner un animateur, et bien souvent, il va y avoir des personnages qui vont être symbolisés avec un numéro à l'intérieur, et c'est via ces documents-là que l'animateur va savoir comment dessiner et quel personnage est à l'écran. Là, on est parti sur de l'expression et aussi par rapport à l'ombrage, vous voyez que ici, ici, il y a l'ombrage qui a été rajouté et ça doit expliquer justement comment faire les ombrages et on voit que les ombrages ont été aussi rajoutés ici. On reprend exactement les mêmes choses et on voit qu'il y a une différence de couleur au niveau des cheveux et on a la suite de tout à l'heure. Ça, c'est la bonne surprise parce que je pensais qu'on les avait pas mais oui, on les a quand même. Donc, c'était Izu qu'on avait et ça reprend celui qu'on avait tout à l'heure et on a bien les personnages qui sont juste derrière. Donc ça, c'est vraiment très très cool. On a le petit Inu Arashi qui est juste là et on a la suite du Inu Arashi qui est juste à côté. Donc là, on les a tous qui sont ici. Là, on a Momonosuke et on a... Ah, comment elle s'appelle ? Parce que moi, je ne savais pas ce qu'il y allait avoir donc je suis en train de faire tout ça de tête. Vous allez me le dire dans les commentaires. De toute façon, il n'y a pas de souci. Ah, il y a aussi la famille. Ah, c'est trop trop bon. C'est trop trop bon. Et là, justement, on reprend le père qui était assis tout à l'heure de Oden avec après la vieille qui est juste là. Ah, c'est vraiment très très bon. Très très bon. Oh ! Regardez ce dessin avec Namizoro et Luffy. Ah, il est superbe. Il est magnifique. Donc, on reprend les documents qu'on avait tout à l'heure. Donc ça, c'est souvent des choses qui arrivent quand tu achètes un lot. C'est-à-dire qu'on a le document en couleur et après, on a le document avec les ombrages et après, on a directement... Alors ça, c'est... Oui, ça, c'est les ombrages parce qu'on les voit un tout petit peu justement partout et peut-être qu'on va avoir après celui-ci sans les ombrages. Comme ça, ça permet à l'animateur d'avoir les différents stades pour dessiner justement la conception du personnage. Ça, c'est très très bon. Quand on vous dit que c'est hyper fidèle au manga et à l'anime, c'est-à-dire que là, ici, vous avez le personnage qui a été découpé au niveau d'une case qui a été dessinée par Ishiro Oda et vous voyez après comment ça a été transformé en animation. C'est pour vous dire que vraiment, en ce moment et depuis pas mal de temps, la Toei font vraiment un très gros travail pour être le plus proche au trait d'Ihiro Oda. Et donc là, on voit Luffy, on voit Kaido. Là, alors Kaido, on n'a pas le dessin à côté mais il y a sûrement un truc où ils doivent sûrement dire qu'il faut faire attention au niveau des cheveux, comment ils sont dessinés. On a Luffy qui est là. On a le Zoro qui est absolument magnifique ici. Voir l'envers du décor, c'est vraiment génial. La Nami qu'on a eu tout à l'heure et... Oh ! Le Luffy qui est là, c'est génial. Alors là, justement, c'est ce que je vous parlais. Là, vous avez un petit coup de crayon sûrement d'un animateur, d'une personne qui a utilisé ce document et ce Luffy, il est absolument dantesque. On a Pépé Yogoro qui est juste derrière. Là, vous voyez, 203. Est-ce que c'est vraiment le 203ème personnage qui a été dessiné par rapport à tout ce qui a été fait ? Et... 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 Et ce que je vous disais, là, on a l'épisode 919 et il y a une inscription qui a été marquée justement peut-être pour savoir comment le dessiner, des petits conseils ou des questions. Donc, on le retrouve justement ici. Ce sont les mêmes documents. Vous voyez ? Ce sont exactement les mêmes. c'est hyper bizarre et on voit que là, il y a un petit truc qui a été rajouté en plus. Au niveau des blessures, souvent, ça peut être au niveau des blessures qu'il va y avoir une différence. Non, je n'arrive pas à voir. On voit que là... Ah ! Oui ! Très juste ! Très, très juste. C'est bien la blessure parce qu'on voit que là, ici, qu'il y a une inscription qui a été marquée qui n'est pas présente ici. Et ce qui se passe, c'est que là, ici, vous voyez qu'il y a une blessure qui est juste là et une blessure qu'on n'a pas ici. Donc, en fonction de comment ça a été utilisé au niveau de l'épisode, eh bien, il y a un... Il peut y avoir une différence. Et souvent, ce qui est marqué, c'est que quand on a ça, normalement, si je traduis ici, il va y avoir la référence par rapport au storyboard à quel moment on l'utilisait avec cette blessure. Et là, complètement, what the fuck, on a un truc de... Alors, je ne sais pas si c'est de l'archipel Shabondi. Ah, 21 de 28, on a le Luffy qui est en mode comme ça. Donc, il n'y a pas la cicatrice qui est dessinée. Donc, ça veut dire que c'était au niveau de Marineford. Et ça, c'est toujours bien d'avoir des documents comme ça parce que moi, vu que je collectionne énormément de documents, j'en ai de Marineford mais il ne me semble pas que j'ai lui, le cousin, justement, ou le neveu de Kizaru. Oh ! Avec la hache qui est là, franchement, très très bon. Je ne sais pas pourquoi il vient faire quelque chose ici. Je ne sais pas pourquoi il a été mis dans ce lot. C'est sûrement parce que cette arme a peut-être aussi été utilisée, je ne sais pas. Il faudrait que je fasse une petite recherche. Bon ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Il est là ! Donc, le petit Kenjiro des familles qui est juste là. Encore une fois, ça me fait plaisir de l'avoir. Pourquoi ? Parce que je l'ai en version en version non, pas Punk Hazard, j'allais dire une connerie, mais plutôt Dressrosa et aussi Zou. Oh ! Denjiro qui est juste derrière ! Denjiro qui est juste derrière ! Et là, justement, on reprend avec, vous voyez, marqué 56 ici. D'ailleurs, c'était quoi le chiffre de lui ? C'était 69. Donc, le... le Denjiro qui est juste là. Et je pense qu'on va avoir... Voilà, on va avoir l'autre aussi qui est identique à celui qu'on avait eu justement en couleur. Donc, vraiment très, 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 très bon. Ah ! Ah ! Ah ! J'avais vu un Shemishen, j'ai cru que c'était Komuasaki, mais non ! C'est Black Maria ! On a Black Maria ! On a Black Maria ! Vraiment très, 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 très bon. Par contre, ce que je suis en train de remarquer, c'est que l'ombrage qui est fait juste là est totalement différent du processus qui a été fait ici. C'est-à-dire que le character designer qui a fait ce document-là, il l'a fait au crayon, alors que celui-ci l'a fait en ombrage informatique. C'est comme ça. On reconnaît aux couleurs. Quand tu as du vert comme ça et que tu n'as pas justement de coup de crayon, c'est parce que ça a été fait d'un point de vue informatique. Super ! Oh ! Elle est juste là ! Super ! Ah ! J'adore ! Super classe ! Ah ! On revient justement sur Komuasaki. Donc on va quand même passer assez vite. Donc on va tous les avoir normalement. Là, c'était comme je vous dis tout à l'heure, la 1, la 2, la 3 et après, on l'a avec les chaussures la carte. Et vous voyez encore une fois que c'est quelque chose qui a été fait au niveau crayonné. Celle de tout à l'heure. Donc après, on a la petite fille. On a des personnages vraiment lambda. Donc ça, c'était sûrement au niveau de la foule. Donc voilà, les courtisanes qui sont juste ici. Là, on voit justement qu'en marche, c'est-à-dire que quand elle est de loin, middle et juste au premier plan, on voit que les dessins sont totalement différents. On le voit par exemple qu'au niveau de l'oiseau, c'est presque pas dessiné. Voilà ! Et on arrive maintenant, c'est ce que je vous disais, on arrive maintenant dans la dernière partie, c'est-à-dire celle où on n'a seulement que les contours. Donc là, ça reprend le Luffy qu'on avait tout à l'heure. Ok, donc ils sont juste là. Oh ! Zoro ! On n'avait pas encore une Zoro ! Cool ! Vraiment cool ! Même si j'aurais préféré franchement l'avoir avec des ombrages. Oh là là ! J'adore la tête de Zoro comme ça. Vraiment, vraiment excellent. Oh là 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 ! C'est ultra top ! Wow ! Super ! Super ! Mais il y en a de toutes les parties ! Il y en a de toutes les parties ! C'est Momo quand il se fait délivrer par Sanji et justement qu'il est attaché et là, on voit l'échelle par rapport à Kaido qui est juste derrière. Ça, c'est vraiment classe ! C'est vraiment... La petite surprise ! La petite surprise comme ça. Donc là, on revient sur Denjiro. Ah là par contre, on n'en a qu'un seul de Denjiro. On n'a pas le deuxième. Komurasaki. Donc on la met juste ici, juste ici et juste là et on voit justement qu'au niveau de son kimono que ça a été dessiné directement quand même avec couleur pour vraiment voir les différents détails. Donc on est toujours sur la même chose et remarquez que pareil, là on voit qu'il a été plié justement pour voir les détails sûrement de l'habit. Donc on le met juste ici. Black Maria. Ah ! Ah ! On l'a quand même ! On l'a quand même ! On a le petit Orochi qui est juste là. On va passer vite fait parce que c'est Orochi. Ah ! Ça aurait été tellement cool de l'avoir en dragon ! Ah ! J'aurais tellement aimé l'avoir en dragon ! Peut-être que je vais l'avoir mais franchement je pense pas mais ça serait franchement cool. Ok ! Donc Orochi qui est juste là. Poui ! Poui ! Poui ! Poui ! Poui ! Poui ! Excellent ! Excellent ! Même si j'aurais aimé franchement l'avoir avec justement les couleurs on voit qu'il est tiré de l'épisode 955. Franchement cool ! Il est hyper cool ! Ça, ça fait super plaisir ! Et après on a les différentes versions quand il pète les plombs ou quand il a l'œil qui est totalement blanc qu'il est en colère. Ça c'est vraiment cool ! Ah ! C'est super cool ! Et là aussi vous voyez des petites croix ? C'est-à-dire que les petites croix c'est des espaces vides. Donc voilà ! On a des courtisanes. On n'a pas eu Tomi Ropo plus que ça ? Ah ! Alors ça c'est excellent ! Ça ils ont dessiné pour montrer justement comment ils doivent sûrement comment Zoro doit rengainer son katana. 1, 2 Donc là hop il met la garde au niveau du fourreau il fait glisser à partir de là alors ce qui est important c'est que ça doit arriver jusqu'à un niveau de la main qui est juste là après le niveau de la main on le voit là il le guide jusqu'à l'intérieur pour après le rentrer. Ça c'est ça ! Voyez ça ! Moi c'est des trucs que j'adore ! Je suis comme un gamin ! Et... Ah là 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 ! Et là c'est l'inverse ! C'est à dire savoir justement comment il doit le dégainer c'est là où vous voyez quand même que c'est pas fait au hasard regardez les dessins comme ça c'est dingue ! Ça serait pas dans One Piece on pourrait croire que ça a été utilisé pour un autre anime. Je pensais pas en avoir ! Je pensais pas en avoir ! C'est un dessin par rapport à justement... Ah ! Calme-toi ! Calme-toi ! Calme-toi ! C'est par rapport à la carte de Wano Kuni avec Onigashima qui est justement ici Oh ! C'est génial ! C'est génial ! Oh j'adore ! J'adore ! J'avais complètement zappé qu'on pouvait aussi avoir des backgrounds dedans Oh c'est trop top avec plein d'inscriptions Je vais demander à mon pote justement de me traduire On voit ici qu'il y a une transformation au niveau du nom On voit ici que là il y a des trucs rouges Ah oui ça c'est justement c'est les portes de chaque côté Ah ! Vraiment ! Vraiment ! Oh là 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 ! Superbe ! J'allais faire ça pour agrandir J'allais faire ça pour agrandir Ah ! C'est trop bon ! C'est trop trop bon ! C'est trop bon ! C'est trop bon ! C'est excellent ! C'est excellent ! Oh là là ! Oui ! C'est bon ! Oh là 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 ! C'est magnifique ! C'est magnifique ! C'est trop trop content ! Trop content ! Ah ! Les décors comme ça c'est un truc qui me fait trop kiffer ! C'est tout simplement magnifique ! Là on voit qu'ils sont tous en train de courir pour aller quelque part C'est sûrement pour reprendre la procession qu'il y a eu de Komu Asaki Donc je pense que c'est pour ça qu'ils ont dessiné la rue Je pense que si on reprend l'épisode auquel il est lié ça montrera justement on aura peut-être c'était une sorte de vue comme ça On voit que ça date du 11 octobre 2021 Donc voilà ! Ah franchement ! Oh non ! Oh non ! C'est le dernier ! Donc voilà ! J'étais parti dedans ! Et la vidéo va être sûrement super longue ! Bref ! J'ai voulu vraiment découvrir ce lot avec vous ! Franchement ! Je suis hyper heureux ! Enfin c'est... Moi je suis un super collectionneur ! Et donc voilà ! Encore une fois c'est vraiment l'impression d'avoir une partie de One Piece dans les mains ! Bref ! J'espère que vous aurez aimé cette vidéo ! Si vous en voulez d'autres de ce style-là sur des anciens arcs ou des personnages ou autre chose n'hésitez pas à me laisser ça dans les commentaires ! Encore une fois j'espère que vous aurez apprécié si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à partager par les autres de vous Laissez des commentaires mais surtout surtout on n'oublie pas le principal One Piece c'est la vie ! Allez ! Salut ! Menakama !